La route fait partie des chantiers prioritaires du Comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon. Selon de nombreux observateurs, depuis le 30 août 2023, des avancées significatives ont été enregistrées en matière d'exécution des travaux routiers et des voiries urbaines. Sur les voiries, nous avons à peu près 80 km de voiries sur trois livres vignes. Et sur les routes nationales, nous avons environ 438 km de routes. Vous avez par exemple sur la voirie des routes en béton, béton amé, dont l'avancement est pratiquement à 100% à Libreville. Il reste des petits points, surtout Libreville. Et on a à l'intérieur du pays des tronçons qui sont en cours d'exécution. Mais en dépit de ces avancées, le problème de la route se pose toujours pour certaines localités. Donc on doit amener, ne fût-ce que la route, qui guérit, qui amène l'économie et qui réduit la pauvreté dans le pays. Pour tous, pas pour une personne. Donc c'est le seul point qui reste à franchir. Si vous allez convenir avec moi qu'il y a une dindie, il n'y a pas encore de route qui va en dindie. Il n'y a pas encore de route qui va, par exemple, lorsqu'on veut normalement aller à des zones tôtes et cata, dans le Goyivindo. On a des sérieux problèmes pour atteindre ces zones-là. Il faut améliorer. En comparaison, des six dernières années, les chantiers menés jusqu'ici par le CTRI trouvent satisfaction chez plus d'un. Ce que le CTRI a fait en dix mois, on l'a fait avant, en six ans. Ce qui signifie quoi ? C'est une performance inégalable depuis 34 années d'indépendance. Ça veut aussi dire, si on continue avec cette allure, cette excellence, je donne la note excellence de performance, on va couvrir le Gabon de route en dix ou quinze ans. Le but à terme de ces chantiers vise à bitumer 600 kilomètres de route, un véritable levier pour le pays quand on sait que la route est un facteur du développement.